Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours en forme. Mais les vacances bientôt sont terminées, puisqu'on est vendredi et c'est la dixième histoire des vacances. Aujourd'hui j'ai choisi un album qui parle encore de Pélagie la sorcière parce que je sais que vous l'aimez bien. Mais cette fois-ci, il y a un dragon. Pélagie est le dragon de minuit. Alors ce sont toujours les mêmes auteurs. C'est toujours Valéry Thomas qui a écrit l'album et Corky Paul qui l'a illustré. On dirait un dessin fait par les enfants. Ah bien, le voici, notre petit dragon. Mais qu'est-ce qu'il a une longue queue. Oh, et elle vient chatouiller le nez de Rodolphe. Allez, c'est parti. Minuit, c'est l'heure pour toutes les sorcières d'aller au lit. Oh, oh, il est temps de se coucher, dit Pélagie. Elle éteignit donc la lumière et monta dans sa chambre. Elle se brossa les dents, lava sa figure, enfila sa chemise de nuit, sauta dans son lit et deux minutes plus tard, elle ronflait déjà. Recroquevillé dans son panier, Rodolphe, son gros matou tout noir, s'était aussi envolé vers le pays des rêves. Très vite, un bruit étrange venant du panier réveillait en sursaut Rodolphe. Il rampa jusqu'à la châtière et jeta un coup d'œil. Oh, bon sang, il y avait quelque chose sur le paillasson, quelque chose avec de grands yeux verts. « Miaou ! » fit Rodolphe en reculant alors qu'un long museau se faufilait à travers la châtière. De la fumée s'échappa des narines. La châtière se mit à s'agiter, puis à trembler. Un corps avec des piquants et une longue queue suivit le museau. Un bébé dragon s'était introduit dans la maison de Pélagie. « Miaou ! » cria Rodolphe. Après trois sauts périlleux arrière, il détala vers le hall d'entrée. Bébé dragon, pensant tout de suite que c'était pour jouer, il se mit donc à courir derrière Rodolphe. « Plop, plop ! » faisait la queue de bébé dragon. L'horloge de la grand-mère de Pélagie en fut secouée et elle chancela. « Ding, dong, bong ! » « Miaou ! » appelait Rodolphe en montant les marches. « Bébé dragon, toujours à ses trousses. » « Plop, plop ! » faisait la queue du dragon, renversant au passage l'armure de Pélagie qui s'écroula dans l'escalier. « Crash, bing, bong ! » Derrière la porte de Pélagie, Rodolphe miaulait à s'étouffer. Enfin réveillée, Pélagie bondit de son lit. « C'est quoi ce bazar ? » demanda-t-elle. Là, elle aperçut un nuage de fumée s'échappant de son balai. « Oh non ! » dit-elle. « Il est en train de brûler ! » Puis, en ramassant son balai, « Bonté gracieuse ! » s'écria-t-elle. « Un bébé dragon ! » « Mais, c'est qui va mettre le feu à ma maison ? » « Rodolphe, il faut absolument trouver sa mère ! » « Où est ta maman, petit dragon ? » demanda Pélagie. « Bouh ! Bouh ! » se lamenta bébé dragon. Et, puff, puff, un nuage de fumée sortit de ses narines. C'est alors que Pélagie eut une idée. Elle fit tournoyer trois fois sa baguette magique et hurla « Abracadabra ! » bébé dragon émit un petit puff et de ses narines sortit une nuée de papillons. « Puff ! Puff ! Puff ! Puff ! » Tout ça bébé dragon, surpris par ce qui lui arrivait. « Il y en avait partout ! » « La chasse aux papillons ! » « Quelle aubaine pour Rodolphe et bébé dragon ! » « Bing ! » « La corbeille ! » « Plonk ! » « Le vase ! » « Crac ! » « La table ! » « Cela n'était pas vraiment une bonne idée ! » se dit Pélagie. « Elle fit tournoyer une nouvelle fois sa baguette magique et cria « Abracadabra ! » Du coup, plus rien ne sortit des narines de bébé dragon. « Bon ! » décida Pélagie. « Allons dormir maintenant ! » Mais bébé dragon n'avait pas sommeil. Tout ce qu'il voulait, c'était joué. « Oh ! Quel bazar il a mis ! » « J'en ai assez ! » m'augré à Pélagie. « Il faut trouver ta maman tout de suite ! » Elle grimpa sur le toit, une lampe torche à la main. « Youhou ! » lança-t-elle. Tout était calme et sombre. « Youhou ! » continua-t-elle en agitant sa lampe. Soudain, un éclair de feu jaillit et on entendit des battements d'elle. Bébé dragon sauta de joie. « Ma maman ! Ma maman ! » appela-t-il. « Youhou ! » répéta Pélagie. Mais maman dragon ne les vit pas. Alors, encore une fois, Pélagie eut une idée géniale. Elle prit sa baguette magique, la fit tournoyer six fois et déclama. « Abracadabra ! » et une lune énorme apparut au-dessus de la maison. Maman dragon fit demi-tour. Elle descendit en piquet et agrippa son bébé. « Un instant ! » leur lança Pélagie en brandissant sa baguette magique. « Abracadabra ! » Bébé dragon émit un petit « puff » et de la fumée sortit de nouveau par ses narines. Les deux dragons s'envolèrent haut dans le ciel et disparurent. La célèbre formule retentit encore dans la nuit. « Abracadabra ! » Alors, l'énorme lune s'évapora. « Ah ! Bon, Rodolphe, nous pouvons enfin retourner nous coucher ! » dit Pélagie. La sorcière se mit au lit et ferma les yeux. En moins d'une minute, elle ronflait. « Grrr ! » « Grrr ! » « Grrr ! » « Grrr ! » Rodolphe, dans son panier, faisait de même. À ce moment précis, le soleil se leva. La nuit s'était éclipsée mais pour Pélagie et Rodolphe, son amie, elle ne faisait que commencer. Ben voilà ! C'était la dernière histoire prévue pour les vacances mais qui sait, peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501